La mer de Chine méridionale présente une grande variété de biomes de récifs coralliens. Le jardin sous-marin regorge de diverses espèces, mais elles sont menacées de disparition. Les scientifiques chinois surveillent en permanence l'habitat corallien. C'est l'un des laboratoires sur lesquels ils fondent leurs espoirs. Jean Yuyang explique que les récifs coralliens n'occupent que 0,2% du fond des océans. Mais qu'ils abritent près d'un tiers de la vie marine. Cet écosystème fragile est menacé par le réchauffement des océans, les couronnes d'épines et les activités humaines. En avril 2024, des scientifiques de l'initiative internationale, pour les récifs coralliens et de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, ont annoncé que les récifs coralliens mondiaux subissaient un blanchissement massif, potentiellement le pire de l'histoire. En 2023, plus de la moitié des récifs coralliens du monde ont subi un blanchissement. Les scientifiques chinois cultivent le corail en laboratoire et en pleine mer. L'Institut de Zhang Yuyang a commencé la culture artificielle de coraux dans la mer de Chine méridionale en 2009. C'était également la première fois que Zhang Yuyang travaillait dans les îles Jisha pour la restauration des coraux. Depuis 15 ans, ils surveillent la reproduction des coraux dans toutes les zones d'essai. Nous avons rencontré Zhang Yuyang pour la première fois en 2014, dans une base d'élevage de coraux, à Sanya. A l'époque, il attendait que les bébés coraux grandissent. En 2016, nous l'avons rencontré à nouveau. Ces jeunes coraux ont été transplantés au large des îles Jisha. La pépinière de coraux est une solution plus efficace. L'équipe de Zhang a mené des expérimentations dans les îles Jisha. Un projet clé de restauration des coraux a été lancé en 2017 dans les eaux proches de l'île de Jaoshu. Nous l'éte chocs de l'éthroxen Nous l'éthroxen Isle-symine de Nouvelle, de environ 8 à 10 mm de roots. Nous avons vu un objet de caraux de l'éthroxen Donc, le caraux de l'éthroxen est toujours très au mal. Au niveau de l'éthroxen Nous avons vu un objet de caraux de l'éthroxen de 10 % dans le carps d'alte. Nous avons vu un étroxen de 10 % d'alteurs. de 10 cm de régions. En ce qu'il fait, il s'ag church La restauration du corail sur l'île de Wujizhou à Hainan est une autre réussite pour l'équipe de Zhang. La surface des coraux a doublé depuis 2016, avec plus de 50 000 coraux transplantés. La culture de coraux a apporté des bénéfices économiques à la population locale. L'île de Wujizhou est devenue une destination prisée pour la plongée. Zhang Yuyang nous montre les photos sous-marines qu'il a prises. Ces coraux, transplantés par eux en 2017, se développent rapidement, beaucoup atteignant la taille d'une table. Le professeur Zhang Yuyang souligne l'intégralité de l'île de Wujizhou. L'interconnexion des écosystèmes de la mer de Chine méridionale. La Chine ne peut pas agir seule, mais cela ne l'empêchera pas de s'efforcer de rendre l'océan bleu plus vert. Je pense que c'est que j'ai créé une petite ville de chine méridionale. J'ai créé un peu de bâle pour la culture d'une une bonne zone. Le grand-d'une écrivain et l'intest d'une belle zone. Ils ont toujours pu le voir du beau et l'intest d'une la culture. Ils ne peuvent pas être de la culture ou de la culture. Ils peuvent rencontrer un peu de chine méridionale. Alors, ils ont dit que les parents ont été prêts. Ils ont été prêts à la culturelle. Sous-titrage ST' 501